Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog dernière journée en bretagne mais là je suis même plus en bretagne je suis à nantes on vient d'arriver à nantes je suis avec gaëlle jean et camille on va se balader à nantes du coup avant que je reprenne l'avion je suis à l'aéroport vers 4 heures donc là il est midi moins 10 donc ça prend un peu le temps on va aller bruncher puis on va se promener un petit peu à nantes c'est aussi l'occasion pour nous découvrir nantes qu'on a découvert qu'on a réalisé la carte pour la boutique mais qu'on connaît pas du tout ni elle ni moi donc on va se promener et bruncher on est où on a pris un bon brunch j'ai pas bloqué faut que je vogue le dessert quand même bah ouais au moins on a trop mangé encore c'est cool ici on a des quoi est super sympa à l'intérieur ouais il fait super beau on est en terrasse mais trop bien il n'y a pas un fait mais là bas il ya le château qui est sur notre carte des nantes et il ya on va aller faire un tour après on va ça va être cool c'est quoi faire un pèlerinage de notre carte du coup j'ai pris une brioche perdu avec une glace avec une glace vanille coulis de chocolat bon du coup on est en train de se faire le petit pèlerinage de tous les lieux qu'on a mis sur la carte de nantes d'ailleurs en parlant de la carte de nantes il ya une petite erreur qui s'est glissé sur la carte vous avez été plusieurs nous le faire remarquer et c'est bon la modification est faite donc vous inquiétez pas c'est bon on a modifié l'erreur sur les machines de lille c'est une erreur de frappe en fait mais du coup voilà là on est au miroir d'eau du coup je connais déjà tous les lieux alors je suis jamais venu à nantes louer ta petite son vélo avec la petite charrette là comme un village nature et tu te promènes à à nantes et là ça a l'air super sympa donc là il ya le fameux carousel qu'on a dessiné aussi sur la carte donc du coup c'est le carousel des machines de lille est apparemment dessus ce que j'avais lu quand j'ai préparé tout ça c'était que c'est que des monstres marins dessus donc c'est le thème c'est le carousel du monde marin des mondes marins ou en trainant le genre le nom et on a aperçu l'éléphant qui était là bas au parc de la fonderie je crois pendant la fonderie les fonderies je sais plus comment ça s'appelle et voilà nous voilà maintenant sur l'île de nantes bon bah du coup on en train de se prendre la grêle qui grêle sur nous et apparemment encore c'est pas plus beau que ça donc ah je suis pris de la grêle sur la main c'est gelé retour à la maison bon j'ai pas vlogué dans l'avion comme d'habitude j'ai pris deux avions j'ai attendu trois heures à paris c'était vraiment pas intéressant et ça y est je suis de retour j'ai même vu j'ai aperçu et là parce que elle voulait pas dormir avant que j'arrive du coup je les mis au lit je les raconte une petite histoire et voilà je suis de retour à la maison je suis explosé j'ai un peu dormi dans le premier avion par contre ça bougeait à mort il y avait du vent c'était tu suis du coup je coupe comme ça on entend mieux et nico il est là et tout blanc nico il a fait le ménageant toute la maison toute la maison c'est nickel franchement il est tout rangé moi j'ai les yeux dans un état j'ai le maquillage cacoulé et tout donc plusieurs trucs que je voulais dire le premier c'est que je voudrais éclaircir un point parce que j'ai vu des commentaires qui sont pas géniaux et gaël a déjà éclairci les choses sur sa story insta moi je les ai éclaircis dans mon live instagram sur la l'instagram de la boutique mais il n'y a pas tout le monde qui a vu on va dire du coup je voudrais les éclaircir ici pour que les gens arrêtent de dire n'importe quoi parce que franchement c'est vraiment relou des fois je suis trop heureuse de la boutique je suis trop heureuse de l'accueil qu'on a eu franchement vous avez été déjà super nombreux à commander et tout enfin on est méga happy par contre il ya un commentaire qui est revenu plusieurs fois et qui nous saoule autant gaël que moi mais je pense que gaël en plus à la blesse la pauvre donc faut vraiment arrêter de dire des bêtises c'est que les gens disent que je mets que je mets gaël de côté que que je me mets en avant que je vais appeler la boutique elie rose et que gaël elle n'existe pas et qu'elle n'apparaît pas sur le site et que je lui vole son travail et etc et n'importe quoi je voudrais éclaircir les choses de suite comme je les fais dans le live et comme installe comme gaël l'a fait sur insta la boutique m'appartient elie rose factory c'est ma boutique que ce soit clair j'ai arrêté mon travail je me suis lancé je me suis lancé dans un nouveau projet même si youtube est une activité à côté bien sûr je me suis lancé dans un nouveau projet gaël j'ai fait appel à ses services en tant que illustratrice et graphiste c'est à dire que moi je suis un client de gaël même si pour moi gaël c'est beaucoup plus en vrai en réalité je suis un client de gaël c'est à dire que gaël le travail qu'elle fait pour moi elle le fait aussi pour d'autres clients elle c'est c'est son habitude quoi et c'est pas qu'elle c'est pas qu'elle est en retrait c'est que elle est super excitée par le projet elle est super contente elle me soutient elle est à fond et tout mais elle fait ça aussi pour d'autres clients c'est elle a l'habitude quoi c'est pas c'est pas c'est pas sa boutique on n'est pas associé voilà après c'est vrai que moi j'ai beaucoup inclus gaël parce que c'est parce qu'elle a été à l'initiative aussi de mon changement de vie c'est elle qui m'a donné envie de changer de vie que j'adore son travail et que c'était évident pour moi que j'allais travailler avec gaël parce que gaël je la trouve très douée et que je savais qu'elle allait comprendre exactement ce que je voulais sur la boutique tous les visuels que vous voyez sur la boutique c'est ils sortent directement de ma tête c'est moi qui les ai imaginés j'ai dit voilà je voudrais tant d'affiches avec écrit ça dessus j'ai trouvé je lui ai fait des planches tendance avec toutes les couleurs avec les idées des motifs je lui ai dit voilà je voudrais une montgolfière je voudrais qu'il y ait des fleurs dessus qu'elles soient roses comme ça et j'ai validé à chaque fois toutes les étapes de son travail donc c'est à dire que ceux qui vont me viennent dire Elissa t'as rien fait mis à part le fait que j'ai créé la boutique créer la marque déposer la marque chercher les prix de vente trouver les prestataires etc donc ce qui est un énorme travail mais les gens généralement ce qui est ce qui parle comme ça ce sont des gens très jeunes ne comprennent pas aussi que toute la direction artistique de la boutique c'est moi qui l'ai fait et c'est bien écrit dans la propos de la boutique et une section à propos chacune nos rôles et donc voilà c'était important de le préciser pour moi parce que j'ai pas envie que vous pensiez que qu'on a associé Gaëlle et moi et que je l'ai évincé du truc parce que c'est pas du tout le cas et ça énerve Gaëlle aussi Gaëlle elle a sa propre société évidemment si Elie Rose Factory se développe je pense qu'elle sera elle a sa place dans l'équipe donc ben il est évident qu'elle s'investira de plus en plus dans la boutique si la boutique grossit parce que ça lui plaît et que je pense que ça lui plaît vraiment beaucoup de travailler avec moi sur la boutique donc et moi c'est évident qu'à terme bah si si je pouvais avoir Gaëlle rien que pour moi ce serait top quoi enfin on on bossera ensemble tout le temps ce serait génial mais pour l'instant c'est pas le cas elle vit pas du tout Delie Rose Factory je suis un client parmi parmi d'autres même si je suis aussi son amie donc c'est ça qui peut créer l'ambiguïté bref je tenais à préciser tout ça c'est important je continuerai à dire notre projet etc parce que toutes les idées on les a ensemble et qu'on qu'on a à chaque fois on fait du brainstorming en permanence avec Gaëlle on pense à des nouveaux trucs on bosse aussi sur d'autres projets ensemble et donc du coup ben je continuerai à dire notre projet mais évidemment ça reste ma boutique voilà je vais aller me coucher je vais vous laisser ici ça fait du bien d'être à la maison aussi là un mois je ne bouge plus normalement je ne bouge plus jusqu'à qu'on aille à New York pendant un mois je reste à la maison et je vais avoir tellement de de trucs à faire que je crois que ça va passer super vite Nantes c'était super cool franchement c'est une super jolie ville on n'a pas eu le temps vraiment de profiter parce qu'on s'est pris la grêle et tout mais on a quand même visité ben les machines de l'île on n'est pas rentré on n'est pas monté sur l'éléphant et tout on n'est pas monté sur le carousel on aimerait bien y retourner donc on verra ce serait un peu l'occasion de faire un pèlerinage de comme on disait de ce qu'on a illustré et tout sur la sur l'affiche donc voilà on verra mais c'était vraiment cool donc je pense que ce vlog ne sera pas très long aujourd'hui même si j'ai parlé pendant un petit moment sur le canapé parce que c'était une journée un peu transport comme chaque journée transport je ne vlog pas énormément donc voilà ce que je trouve encombrée en fait entre la valise le sac à dos le sac à main la caméra le téléphone le réflexe autour du cou je m'en sors pas quoi bref je vais vous laisser ici j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à vous abonner et à vous abonner aussi à la chaîne de Nico et je vous dis à demain pour un nouveau vlog merci